Comment il a pu me faire ça ? Pourquoi, de toutes les personnes possibles et imaginables sur Terre, c'est lui, mon frère ? Je n'ai plus la force de lui tenir tête. Bonjour, je m'appelle Amélia, j'ai 15 ans, et ma famille me déteste. Les gens disent souvent que l'enfant le plus jeune de la famille, c'est le petit chouchou des parents. Sauf que si je dois prendre ma famille en référence, bah c'est un mensonge flagrant. Car il n'y avait pas de place pour moi dans ma famille. Mes parents n'aimaient qu'une personne, Adam, mon frère aîné. Tout le monde l'aimait, sauf moi bien évidemment. Parce qu'entre lui et moi, ça ne l'a jamais fait. Depuis mon enfance, il n'a qu'empoisonné ma vie. Au début, c'était des petites farces entre gamins, mais avec le temps. Sain pour moi a vraiment grandi. Puis nos parents, peu importe ce qu'il faisait, ils le supportaient toujours. Mais bon, je m'y suis habituée. Bon ok, je voulais que mes parents fassent attention à moi aussi de temps en temps. J'essayais d'attirer leur attention avec mes bonnes notes et ma gentillesse. Mais pour eux, il n'y avait toujours qu'Adam. Et puis Adam a vraiment abusé un jour. J'ai passé six mois à préparer un concours de dessin très important. C'était ma chance. Le gagnant du concours aurait la possibilité d'entrer gratuitement dans une école d'art, puis dans une université spécialisée. C'était vraiment mon but dans la vie. J'ai longtemps travaillé sur mon œuvre, n'arrêtant que pour aller en cours et pour manger. C'était vraiment important pour moi que chaque détail soit fait à la perfection. Que les ombres tombent aussi correctement que possible. J'avais vraiment besoin d'une victoire personnelle. Et je ne sais pas ce qui m'a pris d'en parler à mes parents. En vrai, j'en ai même pas vraiment parlé. J'ai juste dit que le lendemain, quelqu'un devait me conduire à un certain endroit. L'endroit en question était celui où les candidats venaient déposer leur candidature. Et puis je suis partie me coucher, sans me douter ce dans quoi je m'étais mise. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu que mon tableau, qui n'avait pas bougé du chevalet depuis six mois, avait disparu. Il n'était ni dans ma chambre, ni dans la maison. Et la voiture de mes parents avait disparu aussi. Et Adam, je ne savais même pas où je devais aller. En cours ? À mon école de dessin ? J'ai commencé à me dépêcher pour partir quand Adam est revenu. Il a rigolé, s'est approché de moi, m'a attrapé la main et... Il m'a dit d'un ton moqueur que mon dessin était vraiment incroyable. Au début, il voulait juste le détruire. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas détruire quelque chose d'aussi beau. Il l'a donc donné à sa copine, qui aimait dessiner aussi. Comme ça, il était sûr que sa copine gagnerait la compétition. Avec mon travail ! Et quand j'ai essayé de crier, mon frère m'a juste attaché et m'a enfermé dans sa chambre. Puis, il m'a dit de ne pas crier. Sinon, ça ne ferait qu'empirer les choses. J'ai passé trois heures, attaché dans sa chambre, alors qu'il était assis devant l'ordi et joué à un jeu stupide. J'ai pleuré, je l'ai supplié de me laisser partir. J'ai dit que je me plaindrais aux parents. Mais il s'en foutait royalement. Puis, j'ai dû fatiguer Adam avec mes cris. Et il est juste parti. Ou peut-être qu'il était parti féliciter sa copine. Je n'en avais aucune idée. Je me suis libérée. Par miracle. En fait, il y avait un bout de métal sur son lit. Pour je ne sais quelle raison, j'ai donc scié les cordes avec ça. Mais c'était déjà trop tard. Le concours était terminé. Et Adam m'a envoyé un SMS disant que mon dessin avait eu la première place. Qu'ils veulent même l'exposer à la galerie. Le tout sous le nom de sa copine, bien évidemment. Donc encore une fois, à cause de mon frère, j'ai perdu quelque chose qui m'était cher. Sauf que cette fois, ce n'était pas ma poupée préférée ou un sac de bonbons. Cette fois, il a réussi à voler mon avenir. Mais le plus choquant, c'est que j'ai tout dit à mes parents. J'ai montré mes poignets qui avaient été abîmés par la corde. J'ai pleuré parce que je n'arrivais pas à me calmer. Et ils... ils ont dit que tout était de ma faute. Et en effet, d'après eux, j'aurais diffamé mon propre frère. Ils ont dit que j'avais tout organisé pour me venger de lui. En entendant ça, j'ai décidé que ce n'était pas une mauvaise idée de me venger. Être gentil ne m'a jamais aidée. Donc peut-être qu'il était temps pour moi de devenir méchante. Mais bon, ma revanche n'aura pas beaucoup de succès. Je le savais déjà. Mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai juste volé l'uniforme de sport d'Adam dans les vestiaires du lycée. Juste avant le match et... J'ai fait des tâches dessus. Puis j'ai tout remis. Et j'ai attendu. Évidemment, ça n'a rien fait. Adam a juste pris une tenue de rechange et est parti jouer. Par contre, il est rentré avec sa tenue ruinée à la maison. J'ai été punie. Mes parents m'ont privée de mon argent de poche. Et m'ont enfermée dans ma chambre pendant une semaine. Super. Et tu sais, ça ne me ferait rien. Si mes parents traitaient Adam de la même manière, il avait fait la même chose plein de fois. Même en face de mes parents. Ils n'ont jamais rien fait. Pas une seule fois. J'étais désespérée. Je me suis dit que, comme ma famille ne voulait pas de moi, j'allais partir. Définitivement. Donc, je suis partie. La nuit, j'ai préparé un sac à dos et j'ai sauté par la fenêtre. Puis, je suis partie me promener dans les rues de la ville. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de nourriture. Mais je voulais juste être loin de ces parents qui ne m'aimaient pas. Mes rangs se sont vite terminés. Dès le lendemain soir, la police m'a attrapée dans le parc. J'essayais juste de trouver un banc assez confortable pour dormir. Ils m'ont ramenée à la maison et... Ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment surpris. Parce que mes parents n'avaient même pas remarqué que j'étais partie de la maison. Pour le reste de la semaine de punition, je suis restée dans ma chambre de plein gré. Je n'avais vraiment pas envie de voir qui que ce soit. Ça me faisait tellement mal que je n'avais même pas envie de sortir du lit. Et pendant tout ce temps, il n'y avait qu'Adam qui venait me voir pour me dire deux ou trois choses désagréables. Depuis, je n'ai plus essayé de communiquer avec ma famille. Au contraire, j'ai essayé de tout faire pour les croiser le moins possible. Surtout Adam. Oui, je rêvais encore comment quelqu'un m'aimerait un jour. Mais dans ces rêves, mes parents et surtout mon frère n'étaient plus là. Et puis, il y a eu un moment qui a changé toute ma vie. Il y a eu un incendie au lycée. Une alarme s'est déclenchée. Et les enseignants ont commencé à nous faire sortir du bâtiment selon les règles d'évacuation. Personne n'a paniqué. On se disait tous que c'était encore un entraînement. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon frère et ses potes partir vers un cellier sous un escalier. Pourquoi ? Qui sait ? Peut-être qu'ils cachaient quelque chose là-bas ou qu'ils ont simplement décidé de passer le temps de l'alarme dans un endroit plus intéressant. Mais on a vite compris que c'était un vrai feu. Quand on est sorti dans la cour, on l'a vu par nous-mêmes. L'aile droite du bâtiment était vraiment partie en fumée. Et les pompiers étaient déjà là, mais le feu était incontrôlable apparemment. Et en quelques minutes, il avait atteint le bâtiment central. Et Adam était à l'intérieur. Et personne n'était au courant, comme ils avaient tous la tête ailleurs. Il fallait à tout prix que j'avertisse les profs, les pompiers ou peu importe. Quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais en même temps, mon petit diable personnel me disait « Tais-toi, pas besoin. Quelqu'un d'autre les aidera. » J'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allée voir un prof qui était à côté. En disant qu'il y avait encore des gens à l'intérieur, avant de rentrer dans le bâtiment. J'avais de la chance qu'Adam était au premier étage. Parce que même de là, je pouvais sentir le feu ronronner à l'étage d'au-dessus. On est sortis. On n'était même pas blessés, à part le fait que j'étais à bout de souffle. Et... je ne m'y attendais pas. Mais je suis devenue l'héroïne du lycée. C'était vraiment agréable. J'ai pensé naïvement. Peut-être qu'Adam et mes parents m'aimeront maintenant. Mais Adam n'est jamais venu me voir. Ni au lycée, ni à la maison. Pas même quand ils ont parlé de l'incendie à la télévision. Et qu'ils ont montré un reportage de moi. Me précipitant héroïquement dans un bâtiment en feu pour aller chercher mon frère. Il s'est juste enfermé dans sa chambre. Il n'en est pas sorti. Mais nos parents s'asseyaient souvent avec lui. Et parlaient de quelque chose. Je n'ai jamais réussi à entendre de quoi. J'étais juste trop heureuse du peu d'attention qu'on me donnait. Mes parents m'ont souri pour la première fois. Qu'ils ont commencé à me parler. Papa m'a même demandé comment se porter mes dessins. Et maman m'a caressé la tête. C'était un bonheur. Et quelques jours plus tard, mes parents sont eux-mêmes venus dans ma chambre. Et m'ont demandé si je voulais être transférée dans une autre école. Une école spéciale. Artistique. Hyper bonne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me méfier. C'était trop beau pour être vrai. Mais mes parents ont continué à me sourire. Et à se comporter comme une vraie famille aimante. Donc j'ai dit oui. Et Adam, eh bien... Peut-être que mon acte égoïste l'a brisé. Et qu'il n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits. Mais le jour du départ, je suis tombée de très très haut. Évidemment. Ils étaient venus me voir partir. L'école était dans un état voisin. Donc je partais en bus. Papa portait ma valise. Maman souriait et me tenait fermement la main. Et Adam, quand ils ont annoncé l'embarquement, il ne me tenait plus. Pendant que mes parents rangeaient les valises dans le coffre à bagages, il m'a attrapé la main et... a commencé à me siffler au visage comme quoi elle s'était enfin débarrassée de moi. C'était un internat. Et je ne pouvais plus partir de là-bas. J'étais surprise. Et quand mes parents ont vu ma tête, ils ont tout expliqué. Apparemment, Adam leur a raconté une histoire complètement différente. D'après sa version, c'est moi qui l'ai enfermée dans le cellier. Et c'est à cause de moi que ses potes et lui ne pouvaient pas sortir. C'est pourquoi je l'ai sauvé moi-même. Quand j'ai eu peur de me faire prendre, ça va de soi que mes parents ont cru Adam. C'est pourquoi ils avaient décidé de se débarrasser du criminel. Moi, je n'ai même pas pleuré. Je suis montée silencieusement dans le bus. Je me suis tournée vers la fenêtre. Et je suis restée assise dans la même position pendant les six heures de route. À l'intérieur, je me sentais vide. Ils venaient de se débarrasser de moi. Je me préparais à l'avance au fait que je finirais dans une prison fermée pour jeunes criminels. Mais la femme qui m'a rencontrée à la gare routière était très gentille. Les enfants de l'école étaient gentils avec moi. Et le professeur d'art a tout de suite dit que j'avais un vrai talent. Au début, je pensais que c'était encore un piège. Et puis, j'ai été surprise d'apprendre que cette nouvelle école, c'était vraiment le meilleur endroit de ma vie. Évidemment, il y avait des règles et tout à suivre. Mais au moins, les gens ne m'ignoraient pas. Au contraire, ils ont essayé de m'impliquer dans les événements scolaires. Et me félicitaient même pour de petites choses. Je me suis fait des amis. Et je pouvais dessiner en toute tranquillité, sans qu'Adam vienne tout gâcher. Puis c'est là, une fois que je m'étais déjà habituée au calme, que mes parents sont arrivés d'un coup. C'était même pas un jour de visite. Mais ils ont quand même eu le droit de rentrer. Et ils m'ont même persuadée de sortir pour leur parler. Même si je n'en avais vraiment pas envie. J'avais peur qu'ils me ramènent à la maison. Je m'attendais à ce qu'ils me descendent encore. Qu'ils m'engueulent tout ça. Mais au lieu de ça, ils m'ont demandé pardon. C'était sincère. Et ma mère s'est même mise à pleurer. Apparemment, dès que je suis partie, c'est devenu un enfer à la maison. Adam, quand je suis partie, a découvert que maintenant que sa cible préférée pour le harcèlement n'était plus là, est passé aux parents. Et les autres personnes au lycée. Pendant six mois, il a rendu la vie invivable pour tellement de personnes. C'est là que mes parents ont compris à quel point ils s'étaient trompés sur lui et sur moi. Il voulait juste que je leur donne une seconde chance. Et moi, comment pourrais-je ne pas leur pardonner ? Ce sont mes parents, je les aime. Quoi qu'il arrive, on s'est donc réconciliés. J'ai refusé de rentrer chez moi, mais... Maintenant, on s'appelle tous les jours. Mes parents aimaient bien mes dessins. Et ils sont même venus à ma première exhibition. Je ne sais pas comment je vais avancer dans la vie. Et si un jour, je retrouverai mon frère. Mais jusque-là, ma vie est belle. Je suis dans un cercle de gens qui m'aiment et m'apprécient. Et tout se passe bien avec mes parents. Mais à propos d'Adam, tu penses qu'il pourra changer un jour ? Et que je pourrais lui pardonner ? Dis-moi tout dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...